Et bonjour à tous, bonjour, bonjour, salut Papa Noël, j'ai un endroit pour toi à visiter NEM. Ah super, 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 j'aime quand les post-déj démarrent comme ça et qu'on a déjà une destination en tête, ça me fait bien 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 plaisir. Je ne vous cache pas que j'ai froid, j'ai très très froid aujourd'hui, voilà, mercredi 17 mars, il est midi une, hier ça a été ton temps direct du crâne, pour ceux qui avaient potentiellement oublié, et du coup j'ai un petit peu froid. En plus de ça, je n'ai pas super super bien dormi, donc en plus je suis un peu, il reste des cheveux, bah il reste un peu de cheveux, ouais, je ne suis pas allé, je ne suis pas encore allé au rasoir, je n'ai pas fait la totale, la dernière fois que je m'étais rasé le crâne, j'avais effectivement rasé le crâne. J'étais allé au rasoir et j'avais vraiment tout rasé, donc là voilà, on est sur, on est quand même sur du gentillet quoi, voilà, donc on verra si je passe vraiment au rasoir ou pas, je t'avoue que je suis en train de regarder ma gueule là, ça m'inquiète un peu quand même, je n'ai pas trop trop envie d'aller au rasoir, mais bon, ce n'est pas grave, on verra ça bien. Bon, du coup, on va démarrer, on va démarrer tranquillou, ah putain, tu me fais penser du coup que je n'ai pas lancé Chatty justement, tiens, attends, bouge pas, on va remettre ça, ça évitera d'avoir des trucs machin qui vont s'afficher, qui ne servent à rien, Chatty, tac. Il va vraiment falloir que je me fasse une checklist presque de tout ce qu'il faut que je démarre quand je démarre un live, c'est passer sur deux PC, c'est vraiment, tu finis toujours par avoir des trucs un peu compliqués. Bon, donc on y revient ici, tac, no spoil et ce n'est pas du troll, d'accord, il faudra que tu, je te laisserai me le recopier et coller tout à l'heure quand on sera sur la prochaine destination. Et bonjour Mouchou, comment vas-tu ? Comment ça va-t-il bien ? Alors, pour la première destination d'aujourd'hui, on va partir, parce que j'ai sélectionné la première, on prendra celle de Papa Noël juste derrière. Donc, j'ai perdu ma souris, elle est là. Nous sommes sur Terre, bon, a priori, jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que sur Maps, on voyait la Voie Lactée, là-bas, derrière la Terre. Je trouve ça assez ouf. On voit le soleil, on voit tout l'éclairage de la Terre et tout. Je me demande si on voit la Lune quelque part, pas loin. Il faudrait qu'on regarde. Je chercherai, ça m'intrigue. Du coup, voilà, j'ai très envie de jouer avec ce globe terrestre. Il pleut chez toi. Moi, il ne pleut pas encore chez moi, Papa. Donc, ça ne devrait pas tarder à arriver. Et salut OSM, comment vas-tu ? J'espère que tu as pu avancer sur tes problèmes de Flight Sim. J'espère que je ne vais pas rencontrer trop. Il pleuvait. Bon, ça ne va pas tarder à arriver, là. Donc, nous sommes sur cette planète Terre, cette belle planète bleue. Nous sommes en Asie du Sud-Est. Nous sommes, pour être plus précis, au Cambodge. Nous sommes donc dans ce beau pays, coincé entre la Thaïlande, le Laos, le Vietnam. Ça nous permet de réviser un petit peu notre géographie, ce n'est pas plus mal. Donc, nous sommes au Cambodge et nous sommes à Angkor Wat. Pardon si je prononce mal. Je prononce très probablement très mal, d'ailleurs. Ton les sapes. Putain, c'est quoi ton les sapes ? C'est salut, ça va ? Un truc comme ça ? Non, un truc genre rhume du cerveau. Pas encore. Pas encore. Pas encore le rhume du cerveau. Un peu froid, mais bon. Donc, on est à Angkor Wat, qui est du coup... Ça fait beaucoup de du coup, ça. Qui est un temple bouddhiste immensément décoré. Alors, pourquoi j'ai choisi cette région ? Déjà, parce qu'il y a un temple bouddhiste ici. Il y en a plusieurs là-bas. Il y en a un autre ici. Et en fait, vous voyez, c'est des zones qui sont découpées dans la terre. Je trouve ça assez rigolo. Le col roulé pour compenser. Je pense qu'en fait, j'ai vraiment froid. C'est ce que j'expliquais en début de live. C'est que déjà, en plus, je n'ai pas hyper bien dormi. Donc, je suis un peu faiblard. Donc, oui, j'ai un peu froid. Il n'est pas impossible que vous me voyez sur les prochains lives avec le bonnet, le col roulé, tu sais, voir le petit tour de cou ou la petite écharpe. Donc, oui, je disais, on va démarrer sur ces trucs-là. Il y a l'air d'en avoir un au nord, un autre. Puis derrière, quand on part sur l'ouest, on a encore une espèce de zone carrée, là, enfin rectangulaire, pardon, qui a l'air d'avoir été découpée dans le sol. Je suis assez intrigué. Donc, on va essayer de faire ce petit tour-là pour voir. Et si on a un peu de temps, l'échelle me semble à peu près jouable pour partir plein sud et aller voir un peu ce que c'est que cet immense lac, le tonne-les-sapes, comme tu disais. Voilà, je pensais que c'était un truc en néerlandais de papa, mais pas du tout. Donc, voilà. Et en plus, tu parles de temple. Indou. Et notamment parce qu'il y a ici, il y a une réserve aussi, il y a une biosphère. Donc, voilà, je pense que toute la région est assez sympa. On va essayer de se faire un petit triangle des Bermudes. Là, on va essayer de partir de là, repartir ici, direction sud, et puis repartir par là pour voir un peu ce qui nous attend. Donc, je vous ai bien évidemment... Ouais, c'est celui-là, du coup, le tonne-les-sapes. Je suis incapable de le prononcer vraiment. Un des plus grands lacs d'Asie du Sud-Est. Et yo le chauve, salut landscape. Avec ta coupe de moine bouddhiste, la classe B, ouais. Coupe de moine bouddhiste, il ne manque plus que la toge orange et jaune. Et puis derrière, on va pouvoir partir faire une petite retraite. Comment ça s'appelle ? Au Népal, ça se tente. Ça se tente clair bien. Les modos ici, c'est comme les œufs de l'Imp pour les riches. C'est tout pourri. Bonjour, Tagada. Merci pour ton arrivée sur ces antrofées. Et une nonne. Un moine et une nonne. Et il va falloir que je mette un bob. Et du coup, ça fera le bob Lennon. Celle-là, elle est pour toi, Tagada. Oh putain, même l'avion se barre. Le thème pour ce midi. Donc le thème pour ce midi, on démarre en tout cas sur un temple. Un magnifique temple bouddhiste en plein milieu du Cambodge. Alors, on va essayer de retrouver un petit peu nos petits par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. On l'avait vu. Voilà, regardez. Je vais juste faire pause 30 secondes, regardez. On va faire pause. Qu'est-ce qu'on a autour de nous par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure ? Donc on a effectivement ce temple bouddhiste. On va faire quelques rotations autour parce que ça a l'air assez incroyable. On va voir tes frères. C'est ça. Alors je me casse. Oh tu y'as d'eau, du dos. Oh là là, tout de suite. Bonjour à Jean47. Oh là là. Oh, Papa Noël qui est de passage. C'est quoi la touche pause par défaut ? Je crois que c'est la touche pause de ton clavier, celle qui est en haut à droite. Moi, je l'ai rebindé sur mon joystick pour ne pas avoir à aller chercher la touche loin devant. Mais normalement, c'est ça. Donc j'ai expliqué par rapport à ce qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc on a notre temple qui est ici. Si on regarde du coup direction ouest, on a bien cette espèce de zone creusée qui a l'air incroyable. Légèrement en or, ici, on devrait avoir le temple au-dessus dont on se posait la question. Et donc si on regarde direction le sud, on ira voler par là-bas et c'est aller voir si on arrive à aller retrouver cet immense lac. Donc voilà où on en est. Alors oui, ça n'aime pas de hot fix d'osobo. Donc à la place de voler, je patauge dans Mudrunner. Il est incroyable. Il est incroyable Mudrunner. Il n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Mais il est assez incroyable. Et pour que vous ayez un volant et un pédalier, c'est assez incroyable Mudrunner. Salut Franck ! Salut le chauve ! Manque plus que le code barre. Mais grave, limite, je la ferai peut-être pour demain. Tu sais, je découperai un code barre et puis j'irai scotché derrière, tu sais. Tu peux passer au-dessus de Dijon, je te fais coucou. On ira ça après. Il y a Papa Noël qui nous a mis une destination dans le chat juste avant. Donc on va se faire notre petite zone cambodgienne. J'ai oublié de verrouiller le PC du boulot. Donc on se fait notre petit tour là au niveau Cambodge. Ensuite, on va voir la direction mystère de Papa Noël. Et après, effectivement, on ira peut-être se faire un petit tour au-dessus de Dijon. J'espère qu'il y a des trucs sympas. Il est assez incroyable ce temple. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a... Wouah, putain ! Mais en plus, quand on zoome, on voit tous les détails apparaître. Il est juste insane ce temple. Il est incroyable. Donc là, tu es où ? Je n'ai pas suivi des eaux. Je fais à manger en même temps. Donc, t'as qu'à là, on est en Cambodge. On est à Angorko. Je suis désolé, je n'ai vraiment pas retenu. Bref, on est sur un temple bouddhiste en plein milieu du Cambodge. Et qui a l'air absolument insane. Je suis impressionné du détail. Donc, ça fait partie des points d'intérêt. C'est pour ça. Angorvat. Merci, Franck. Angorvat, tout à fait. Qui est donc un ensemble de temples bouddhistes. On va essayer d'en aller voir plusieurs. Mais ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va sûrement passer juste au-dessus. On va se faire une petite pause. On va se mettre en mode vitrine et se prendre en photo. On va se faire un petit selfie. Le petit selfie traditionnel Flight Sim. T'as vu ? Et hop, la pause. Merde. Hop, la pause. Je me suis gouré de bouton, du coup. On va passer en caméra vitrine. On va reprendre la petite manette. On a le Papa Noël qui fait un petit... On salue au passage. Et donc, voilà. On va se mettre sur une vue comme ça. Attendez, je récupère. C'est bourré de touristes. C'est cool. Ma sœur a accouché ce matin. Hey, félicitations, Raven. Bravo, tonton. Enfin, bravo, tonton. Il n'y a rien foutu, le tonton. Bravo à la maman, surtout. Mais c'est quand même vachement bien fait. C'est incroyable. Vraiment. Ça fait partie des points d'intérêt. Donc, du coup, ça a fait... Ça a subi, en fait, un traitement très, très particulier. Fait à la main. Mais, ouais, on est dans le domaine de l'assez incroyable. Il faut bien le reconnaître. On va prendre notre petite photo. Voilà, ça, c'est fait. Angorvath est le plus grand des temples et le plus grand monument religieux au monde. D'accord. Donc, ça explique pourquoi. C'est vraiment un point d'intérêt. Je n'ai pas de mérite. David Duchemin, il y a beaucoup photographié et j'ai traduit ses trois derniers bouquins. Du coup, tous ex-black. Tous ex-black. On va revenir en caméra externe. On va relancer la pause. On va éviter de se casser la gueule comme après toute pause qui se respecte. Et on va aller, donc, du coup, le temps que je trouve ma bonne direction et ensuite, je vous reprends sur le chat. On va aller, du coup, plein nord pour aller essayer de trouver l'autre temple qui avait l'air d'être planqué un peu au plein nord. Je pense que c'est celui qui est là-bas au niveau de la petite colline. Ça m'a l'air d'être ça. C'est celui qui est planqué colline, là. Et ensuite, on ira voir la partie un peu creusée qui est là-bas. Et on fera une petite caméra derrière parce que vous verrez que, bon, je me suis focus sur le temple, mais vous allez voir, en fait, il est entouré d'eau vraiment rectangulaire. Ça a été creusé par l'humain. C'est assez incroyable. Merci, c'était un boulot très difficile. J'ai dû garder la première en urgence. Je ne veux pas de gosses après un tel traumatisme. Bon, ça, ça n'a pas l'air d'être un temple. Ça ne doit pas être ça. Ça n'a pas trop l'air d'un temple. Ça a plutôt l'air d'un bâtiment dégueulasse, voire même d'une prison. Donc, on va peut-être éviter de rester dans le coin. On va se faire choper. Mais vous avez vu ces canaux qui ont été faits qui sont rectangulaires. Tout est rectangulaire. C'est assez incroyable, quoi. Raven Tonton, mais complètement. Sauf erreur, avec la pose du mode dev, l'avion ne merde pas après. Ça serait une vraie pose. Ah ! Ça serait intéressant de se mettre en mode dev. Alors, on verra ça. Best tonton ever. Quand elle me voit, c'est l'enfer car elle veut me montrer absolument tous ses jouets et je dois tout faire. C'est ça, les vrais tontons, Raven. C'est comme ça que ça se passe. Salut, Oudou. Comment vas-tu ? Ce rendez-vous avec la Proprio. Écoutez, ça s'est bien passé. Ça a été fait en 5 minutes mon cran-main. Ils ont regardé un petit peu l'appart. Et puis, ils sont repartis, quoi. Pour voir un peu l'état du truc. Il n'y a pas eu de yeux écarquillés sur mon crâne rasé. En même temps, il ne m'avait jamais vu avant. Donc, bon. Oh, un petit Papa Noël qui se balade dans le coin. D'ailleurs, ça mériterait peut-être une petite photo, là. On va se mettre un petit peu steady. Léger virage à gauche. Tac, on va repasser. Attendez. Je vais essayer d'équilibrer un peu le truc, là. Tac. On va se remettre en mode vitrine. Pof, pof, pof. Et là, on a un truc qui est assez incroyable en termes de géométrie. Qui est assez fou. Et hop là. Et on va reprendre notre cam et on va reprendre notre trajet. Hop là. Vers cette zone. Vous avez vu cette zone qui est toute rectangulaire, là. Je trouve ça assez incroyable comme zone. Attendez, bougez pas. Elle a vu l'état de ton crâne. Elle a vu l'état de mon crâne. La question de tous les midis. On est où ? On est au Cambodge. On est en Cambodge, au Doubs. On est... Alors, je vais être incapable de m'en souvenir pendant tout le long de la distance. Ça va être à Angorvat. Angorvat, qui du coup est le plus grand temple religieux du monde. Qui est un temple bouddhiste, en l'occurrence. Donc, c'était... Tu l'as un petit peu raté. Mais en fait, c'est ce qui était là-bas. Tu vois, c'est la zone qui est là-bas. Qui était un temple bouddhiste absolument incroyable. Et en fait, on reste un peu dans la zone. Parce que, comme on a pu le voir sur la carte. Tu vois, il y a des zones qui sont vraiment coupées. Dans la terre. Qui encadrent les différents temples. Bon, celui-là, je pense qu'il ne sera pas modélisé. Mais je trouvais ça intéressant d'aller regarder ça. De se dire, voilà, on a des endroits... On a vraiment des endroits comme ça, bardés de terre. Et t'as une découpe, littéralement. Comme si t'étais une vraie découpe. Je ne sais pas combien de temps ça a dû prendre. Pour venir faire des espèces de rigoles autour des temples. C'est assez incroyable. C'est pour être raccord avec le crâne du temple bouddhiste. Il se trouve que c'est une vraie coïncidence. Puisque, juste, je cherchais une destination sur la map monde. J'ai fait, tiens, Gorval, je ne connais pas et tout, machin. Et puis, je fais, oh, bah tiens, c'est un temple bouddhiste. Oh, bah, ça va être rigolo. Donc, non, ce n'était pas forcément pour être raccord. Mais ça tombait bien. Avec la musique, c'est parfait. Merci beaucoup, Landscape. Le Cambodge, j'ai un PTSD qui revient quand j'entends ça. J'avais un collègue qui ne parlait que de ce pays. Alors, donc, on avait le temple qui était là-bas. On va essayer d'aller voir. On va peut-être accélérer un peu le temps parce qu'il y en a quand même pour... Et puis, en plus, je suis en train de monter comme un 5 mois, là. On va accélérer un petit peu le temps. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse d'aller voir, si jamais c'est relativement modélisé, on a l'un des plus grands lacs, ou si ce n'est le grand lac là-bas, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, qui est donc légèrement à l'ouest de tout ce qui est les temples qu'on a vus ici. Et il y a une réserve de biodiversité qui est juste là. Et je voudrais juste aller voir la gueule que ça, en fait. Tu te retentes l'atterrissage ce midi. On se fera peut-être un petit défi d'atterrissage. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire gaffe à ce qu'on fait. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faudrait que je regarde si le bouton pour se remettre en simulation... Merde, pourquoi j'ai eu le flaps tout sorti là ? En simulation temps réel et bien câblé, parce que je crois qu'il ne l'est pas. C'est pour ça que je prenais de l'Altique tout à l'heure comme un con. J'avais les flaps ouverts là. Donc, on va aller voir ce lac. Donc là, comme je disais, il y a une espèce de réserve de biodiversité. Qui a l'air assez incroyable. J'ai peur qu'on ne la voit pas trop trop, en fait. Qu'elle ne soit pas ultra modélisée. Donc, on va peut-être juste passer un peu en l'air tranquillou. Tu as des villages flottants dessus. Hey, incroyable ! Sans te prendre la butte si possible. On va essayer, Landscape. On va essayer. Mais je ne me souviens plus. On a fait un atterrissage Courchevel ? Non, on n'a pas fait un atterrissage Courchevel. On a fait un décollage Courchevel. Je pense que ça peut valoir le coup, un petit atterrissage Courchevel. Ça peut être sympa. On se garde le challenge pour la fin de live. Ça peut être sympa, un petit atterrissage Courchevel. Bon. Alors, c'est très joli vu comme ça. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas ultra, ultra bien modélisé. Donc, c'est un peu plat, quoi. Mais c'est quand même vachement sympa. Et c'est vrai que l'Asie du Sud-Est, je n'ai encore jamais fait. Et ça me tente vraiment bien. J'irais bien, ouais, Laos, Vietnam, Cambodge. J'ai bien envie d'aller voir un peu, d'aller visiter que ce soit les temples, que ce soit les villes, la culture et tout. Ça, vraiment, ça me tente énormément. Du coup, j'en déduis que tu as fait le Laos, Papa Noël. On se garde le petit crash pour la fin. Japon, perso, t'es déjà allé, Landscape ? T'es déjà allé au Japon ? Ou juste, c'est vraiment une destination qui te fait rêver ? Cela dit, vous avez vu cette zone ? Là, franchement, la zone spéciale biodiversité, machin, là. On va regarder le nom exactement que c'était. C'était ici le Tonle Sap, la biosphère réserve. C'est ici. Wow, wow, wow. Ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Jamais, mais j'aimerais vraiment, je devais y aller cette année, mais avec le Covid. Ah oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé, effectivement, déjà, que c'était une destination que tu étais censé... Ah non, c'était Odou aussi, non ? Qui devait pas partir cette année ? Et qui, finalement, a dû annuler... C'était pas le Japon aussi, Odou ? Ou je me trompe ? Il est possible que je me trompe, hein ? La rue... Ah, c'était Berlin, c'était Berlin, Odou, tout à fait. Oui, puisqu'on est allé survoler Berlin. Exact. True story. Elle est incroyable, cette zone-là, cette réserve... Regardez-moi ça. Effectivement, je pense que je me rapprocherais pas, parce que la modalisation doit pas être fofolle. Mais effectivement, on commence à voir un petit peu derrière les petits bâtiments qui sont sur les rives. C'est assez ouf, hein ? Cette zone est assez incroyable. Je suis plutôt bluffé. Vous avez vu la taille de ce lac ? C'est un lac. C'est un lac. C'est incroyable. Au moins un qui suit. Mais... C'est difficile de tout retenir, hein ? Vous vous rendez pas compte, hein ? Trop peur de l'avion pour aller au Japon. C'est comme le train. C'est comme le train, sauf que ça déraille pas. Tu t'installes et t'enlèves les chaussures. C'est vrai que moi, je roupis. Que je sois en train ou en avion, je roupis. C'est un truc de ouf. Bon, bah... On a pu voir ce qu'on voulait. C'est sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces réserves comme ça, là. Bon, du coup, on va aller checker les destinations. Mystère de Monsieur Papa Noël. C'est vraiment, vraiment cool comme zone. C'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va y checker ça. Hop. En plus, j'aime bien cette musique. Et puis, tu passes des heures à regarder des films. Tokyo, c'est 10 heures de vol, quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais parti en Inde, on a fait... C'était un vol direct. Mais ouais, je crois qu'on a mis plus d'une dizaine d'heures pour y aller. C'était assez long. C'était le plus gros voyage que je faisais en termes de destination et en termes de temps de vol. C'était assez ouf. Alors, Papa Noël, la contrôle C. Recherche, contrôle V. Clac. Où est-ce qu'on est ? On est quelque part au Stasny. T'as vu ? Définir comme point de départ. On va se remettre en condition de vol de jour. Tac. On va se mettre en... Météo, temps réel. Ouais, ça va être sympa. Et donc, du coup, on va pas regarder exactement où on est. Enfin, on va pas regarder exactement où on est. On est... On est... Voilà, on est au Stasny, t'as vu ? Tranquille, pepouze. On est... Flagstaff. Je connais pas. Le nom me dit quelque chose, mais ça me parle pas. Ah, merde, j'ai supprimé le départ. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con, ce garçon. À force de faire des choses mécaniquement, on réfléchit plus. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je disais ? L'avion, c'est un peu comme... C'est comme la moto. C'est cool. Il faut être un peu prudent et c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Mais si on pilote comme un con, on vit pas vieux. Après, là où moi, je ferais une différence entre l'avion et la moto, c'est que la moto, t'as beau être un très très bon conducteur, tu maîtrises pas ce que font les autres. Et les autres sont un très très gros danger autour de toi. L'avion, t'as quand même un espace un peu plus grand pour toi, quand même. Qui est un peu plus... Qui est un peu plus somatique, hein. Moi, j'aime pas les pays chauds, il y a des bébêtes avec des grosses naraignées plus poilues que ma faille. Bravo, SM. C'était classe, c'était distingué. En fait, quand j'étais petite, j'étais toujours malade dans l'avion. D'accord, compte sur toi pour le faire. Pour le faire quoi ? Attends, on va faire des fichiers viewers pour connaître vos infos perso s'il n'y a que ça. Je pense qu'on risque de se faire striker quelque part. Comment ça s'appelle la merde ? La détention des droits, la GCRPD, je sais pas quoi. Oh putain, c'est quoi cet engin ? Oh la vache ! Wouah, mais c'est quoi ce cratère de ses morts ? Wouah de Dieu ! Pardon, du coup j'ai complètement raté le chat, je suis désolé. Mais là, wouah ! On dirait, tu sais, dans le film Thor, quand le truc s'écrase. Attendez, on va prendre une photo maintenant là. Pause, 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 pause. Attendez, je suis désolé, je rate le chat, mais il faut que je prenne cette photo. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais cette zone quoi ! On a l'impression d'être en plein milieu d'un cratère nucléaire ou d'un truc... Ou d'un... Ah ! Qu'est-ce qu'il est ? Vous vous êtes écrasé ? Mais non, mais putain de pause active, c'est relou ! Pardon, excusez-moi. Bon bah du coup, je vais pouvoir vous retrouver. Flagstaff, Arizona. Bruxelles, Auckland, 27 heures d'avion en tout. Hors attente pour stopover et changement d'avion. Oh la vache ! Beau point de départ pour le Grand Canyon. Ah, Flagstaff. Tu t'embolles, tu t'embolles. Salut Jamescule, comment vas-tu ? Tout à fait, on s'envole. Attends, regarde, j'en ai ma claque des avions. J'en ai trop pris pour le boulot. Oh la vache ! Je sais pas ce que tu fais comme boulot, mais pour prendre trop d'avions pour le boulot. Dis donc. Mais il est sérieux, lui ! Mais il est sérieux, lui ! Mais il est sérieux, lui ! Mais la putain de t'es mort ! Mais ce simut, c'est mort ! Pardon, on va la refaire. Météor, cratère. Ok. RGPD, voilà. Putain, j'ai eu du mal à retrouver mes petits mots, là. La base Disney... Attendez, quoi ? La base Disney dans mes veines. C'est le plus grand, au fait. D'accord, donc météor, cratère. C'est le plus grand cratère de météor qu'on puisse avoir sur cette terre. D'accord. Mon plus long vol en ligne, c'était Paris, New York, Lima, Cusco, Arequipa. Je sais plus combien d'heures, mais c'était méga long. Putain, tu m'étonnes. CDG Lima, 16h50. Tu refais la scène de Palm Spring. Palm Spring, pourquoi c'est quoi, Palm Spring ? Je l'ai pas vu, Palm Spring. C'est un... Il y a un truc ? Tu veux agrandir le cratère. J'étais pas loin, hein. Vous avez vu cette récupération, là ? Bon, on refait pose active. On se remet en mode vitrine. Tac. On reprend la manette et on refait le show. Voilà. Hop. Voilà. Putain, mais c'est insane. C'est insane comment c'est grand. On va mettre l'avion là, là. On va mettre l'avion là. On va faire... Et pour le coup, c'est modélisé du feu de Dieu. En tout cas, sur cette distance-là, c'est incroyable. Ça fera... Je pense que celle-là, elle est tellement impressionnante que je pense qu'elle sera la miniature de la VOD. Parce que là, vraiment, elle est incroyable. On y retourne. Je reprends vos... Je reprends vos... Vous connaissez ? L'Amérique du Sud, c'est moins quand même depuis l'Europe. Alors, j'avais une moyenne de deux vols par mois pour aller à différentes expositions. Et souvent, je me tapais les pays assez loin. Oh putain, Raven, c'est incroyable. Mais le détour par New York, l'aile. Le plaisir d'aller en Thaïlande. Visiblement, t'as pas trop kiffé l'Asie du Sud-Est Raven. Le mode dev. Ouais, le mode dev. C'est quoi le mode dev ? On va l'activer là, parce que... Où est-ce qu'il est le mode dev ? J'ai pu sur mode développeur. Voilà. Activer le mode développeur. Appliquer et enregistrer. Voilà. On va déjà faire ça. Tac. Bon, le problème, c'est qu'on va avoir ces petits trucs là. Il n'y a pas mal de virer la petite Windows là ? Là, du coup, si je fais pause maintenant. Non, regarde. Tu vois, si je fais pause, j'ai encore ma vitesse qui diminue. Je n'ai pas l'impression que la pause dev... Je vais dire la pause dej. Que la pause dev soit effectivement la plus... Ce qui nous correspond le plus. Je ne suis pas tout à fait sûr. Comédie sur Prime. Il s'écrase en avion, mais avec le sourire. Oups, je vais me crash. Là où j'ai vraiment eu l'impression de perdre du temps, en fait. C'était Lima Cusco Arequipa. Pas de direct Lima Arequipa. Genre décollage, parabole, approche, correspondance, décollage, parabole, approche. Deux vols de 40 minutes au lieu d'un putain l'angoisse. Hop. En tout cas, ce cratère là, il était assez ouf. Raven qui nous remet... Attends, j'explique. Il y a une pause dans la barre dev. Ah, il y a une pause dans la barre dev. Tool. Dev mode, auto-hide, save, hiding, machin... Tiens, le auto-hide, déjà, ça, on va l'activer. Ce ne sera pas plus con. Tool, caméra, développeur caméra, slew mode. Au revoir, l'avion ! Rendez-moi ça. Slew mode. Ah ben voilà ! Ça a l'air d'être ça, du coup, je guess. Ah merde, mais du coup, euh... Ah ! Ah 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 ! Ah 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 ! Et du coup, c'est pas mal ça, regarde. Comme ça, on place l'avion où on veut. Ah 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 ! Excusez-moi. Du coup, je suis en train de découvrir le mode... Le mode développeur et du coup, je fais le coup avec. Ah 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 ! J'espère que vous n'avez pas trop eu le mal de l'air. Attendez, du coup, je peux récupérer. Mais du coup, ça va être génial pour les photos, ça, parce que, regardez. On repasse en mode vit... Ah merde, on ne peut pas passer en mode vitrine quand on est en mode slew mode. Ah ! Eh ben voilà, ça, c'est de la triche aussi. Mais non, merde, putain, mais qu'il est con. Rendez-moi ça et... Attends, hop, bon, bref. Slew mode. Bon, ok, on essaiera de tripoter tout ça. Mais en tout cas, on sait que ça fonctionne. On va reprendre un peu d'alti, là. Et parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir une photo avec le soleil, en vrai. Tac, vitrine, tac. Oh, il y a un papa noël qui passe. Je ne sais pas si ça va être possible d'avoir le soleil sur la toffe. Un gros cratère comme ça. Une vue comme ça. Un papa noël qui repasse dans le coin. Il est où, ce fucking soleil ? Hein, il est là. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir le soleil aussi dans le temple. Il ne s'est pas grave. On va repasser en mode normal. On va enlever la pause. Et on va aller d'abord à Dijon, avant d'aller dans la prochaine coordonnée fournie par Raven. Ceci dit, les bus sont confortables. En tout cas, ceux que j'ai eu entre machin et entre... Bon, je n'arrive plus à l'an. Arekipa et Puno, nanana. Coucher de soleil, ça doit être sympa. Ah, on peut-être la tenter. C'est vrai que moi qui suis un gros fan des couchers de soleil, je n'ai même pas pensé à en mettre un. C'est honteux quand même. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, avec l'ombre derrière, là. Oh ouais, oh oui, oh oui, oh oui. Et si on la met devant ? On va la mettre derrière. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, ça, on kiffe. Oh, ça, on kiffe, ça. Ça, on aime, ça. Attendez, on va regarder un petit peu la gueule de la cam. Bon, du coup, ça fait un peu explosion nucléaire, mais c'est pas mal, dans l'idée. Hop, mode vitrine. Clac, clac. Ah, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. Avec l'horizon qui part sur la diagonale, moi, ça, c'est des trucs que je kiffe bien, ça. Je vais finir préparer. J'ai rendez-vous chez le docteur des bisous. Bisous, Jamis, parce que j'espère que ton petit loulou va bien. Plein de pensées à vous et à toute la petite famille. Dijon, il n'y a rien à voir, what the fuck ? Je ne sais pas, c'était... Elle est où ? Comment ça s'appelle ? Elle est où ? Elle est où, Tagada ? Est-ce que... Tagada ! Si tu es là, manifeste-toi. C'est pour passer au-dessus de chez Tagada. Tu peux regarder la gueule. Moi, ça me va bien. Après, il n'y a pas encore eu la partie... Il n'y a pas encore eu la partie World Update France. Donc, bon. Moi, je ne connais pas Dijon. Tu dis ça. Dijon, il n'y a rien à voir. Dijon, comment tu es dans le jugement, Landscape ? Je ne sais rien, moi. Elle va venir, tu penses ? Je ne sais pas. Mais elle faisait à manger. Donc, bon. Tagada ! On arrive. Ah, la mise à jour. Je crois que tu parlais de Tagada. La mise à jour, elle arrive normalement. On a vu la vidéo dernièrement. Elle arrive entre fin mars et début avril. Si je ne dis pas de conneries. Tu me confirmes, Papa Noël ? C'était ça. C'était fin mars, début avril qu'on avait vu. On va aller regarder quand même. Vas-y. Est-ce qu'il y a Dijon ? Dijon Airport. Est-ce qu'il y a des trucs sympas à aller regarder dans le coin ? On va se remettre deux jours. Fin mars, la mage. D'accord. Ça marche. Bon, Tagada n'est pas là. Bon. On va peut-être aller garder Dijon après, du coup. Alors, Odou. Attends, Odou, parce que du coup, je te garde les coordonnées de côté. Mais il y avait du coup, Mr. Raven qui avait mis des coordonnées. Je vais essayer de les retrouver. Non, ça, c'est les coordonnées de Papa Noël. Où est-ce qu'elles sont les coordonnées de Monsieur... De Monsieur... On va être cher de bien. Raven. Tac. Merci, Raven, pour tes coordonnées. Mais on va... Arrête de bouger. Il n'y arrive pas à attraper. Hop. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Pof. 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 Avant la fin du monde. Alors. Les coordonnées de Raven. Condition de vol. Je ne sais pas où on est. Putain, on est où ? Ah, on est encore aux States-Unis. On se remet deux jours. Tac. On est aux States. Je ne sais pas où, mais on est aux States. On démarre. Allez, coordonnées de Raven. Non, je ne sais pas où c'est qu'on va, c'est où. Il y a tellement de trucs à visiter sur Flight Simulator. Je passerai ma vie à faire ça. Non, mais complètement. Mais complètement. On pourrait passer... On n'aurait jamais d'une vie complète pour faire tout le tour, quoi. En même titre que dans la vraie vie. C'est quand même un truc de ouf de se dire qu'il y a un jeu qui a réussi à modéliser... Oh, putain, c'est beau, ça ! Ah, les textures sont dégueuses, c'est dommage. Il y a un jeu qui a réussi à modéliser le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, du truc, quoi. Oui, je vais checker. Je ne sais pas si ça va être beau. Ça avait l'air sur Maps, en tout cas. Il faut regarder sur Bing. Oui, c'est pas vraiment Google qu'ils ont utilisé. Ben oui, c'est Microsoft. Ils ont forcément utilisé Bing. Alors. De haut, ce n'est pas dégueu, quand même. Il y a certaines textures qui piquent aux yeux. Genre là-bas. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Dès qu'on a des trucs un peu raides, la texture part en cacahuètes. Mais ce n'est pas dégueu du tout. Là, ici, ça pique. Là, ça pique aux yeux. Mais là, apparemment, là, c'est sympa. Là, ça pique aux yeux ici. Mais là, c'est cool. Franchement, ce n'est pas dégueu. Une espèce de... C'est quoi ? On n'est quand même pas dans le Grand Canyon, là ? Non. On est sur le niveau d'un canyon. Mais ce n'est pas... Mais ce n'est pas... Au lever du jour, même, c'est sublime. Ah ! Va de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté vers where ? De la moyenne direction. De l'autre côté. Là, on va nord vers sud. Sud. Et on va... Au petit matin. Au petit matin. Va de l'autre côté. Sur ton flanc gauche, c'est plus beau. Si, si, si quoi ? Si, si. Pourquoi tout le monde dit si ? Et les gars, il y a des choses à réparer avant le World Update. Ah mais clairement, au SM, je suis d'accord avec toi, il y a clairement des trucs à réparer avant d'aller checker les World Update. S'ils pouvaient déjà corriger les bugs. Ce sera déjà pas mal. Mais voilà, on est clairement d'accord. J'ai eu la chance d'aller au Grand Canyon et c'est de loin la plus belle vue que j'ai jamais vue. Putain, ça va être incroyable. On est au Canyon Lones dans l'Utah. D'accord. Passe à 7h20. Je passe à 7h20. Roger, Roger, Papa Noël. 7h20. Oh là là. 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 7h21. Bon, voilà, pique. Oh là là. Oh là là. Mais comment c'est beau. Oh là là. Oh là là. Ouais, j'avoue, là, on est... Bon, on est pas mal, là. On va peut-être prendre une petite toffe. Qu'est-ce que vous en dites ? On va peut-être prendre une petite photo souvenir. Le Canyon n'est pas dégueu, hein. Dans l'Utah, j'ai eu 47 degrés. Oh putain, mais ça, mais je... Je sais pas si j'aurai... Je sais pas si je vais survivre à ça. Parce que sinon, en Inde, on avait eu des températures vraiment très, très... Très, 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 très hautes. Mais c'était humide, tu vois, à côté. Donc, les températures comme ça sèchent. Je sais pas. Je sais pas si je tiendrai. Putain, c'est incroyable. Incroyable, c'est le but. Clac, clac. Hop là. On va faire pause. Je suis assez bluffé de l'endroit, là. Putain. On n'était pas parti sur une superbe... On n'était pas parti sur une superbe modélisation au départ. Mais effectivement, si tu joues un petit peu avec le Simu et que tu viens de checker un petit peu tout ce qui est les... Voilà, tu te mets pas un éclairage juste plein sur la gueule. Tu joues un petit peu avec les ombres de manière à faire ressortir les ombres du bon côté, etc. On se retrouve avec quelque chose qui est vraiment pas dégueu. L'un de ses pires... Tu vois, franchement, moi, j'ai pas trouvé ça... J'ai l'impression que j'ai mieux supporté l'humidité que de la chaleur sèche, 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 quoi. La chaleur sèche, j'ai l'impression d'être tout le temps en mode... Ça me couche, quoi. La chaleur sèche, ça me couche complètement. Elle est dure à dire, cette phrase. La chaleur sèche, elle me couche complètement. Non, mais ça, ça a été dit. J'ai vu le coucher de soleil, c'était exactement la même couleur. La même vue, la même couleur. Ah non, mais ça a l'air incroyable. Ça, c'est un truc, ça me tente très bien, ça. Sympa, la zone. Alors, je me souviens que Papa Noël, à un moment, m'a dit... Papa Noël a dit, à un moment, suis-moi. Putain, les... Eh, les lumières ! J'ai vu dire les lumières. Ils ont mis les lumières ! Il y a les étoiles. Putain, on voit les étoiles, quoi. Je sais pas si en 720p, chez vous, ça rend bien, bien, bien. Mais on voit les putains d'étoiles, quoi. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle à propos de 720p. Hier, ça a bien fonctionné, le recording. Donc, les VOD sur YouTube sont désormais en 1080p. Je suis actuellement en train de record. Ça marche bien. Eh putain, c'est incroyable, cette zone, là. Et donc, du coup, vous allez pouvoir me voir me couper les cheveux de la veille en 1080p. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. On va tester, voir si t'es un vrai de notre groupe. Attends, on va aller voir les coordonnées de Oudou, d'abord. À moins que Oudou, du coup, c'était les coordonnées. C'était vraiment... Comment dirais-je ? C'était vraiment... Oh là là, j'ai plus de cerveau. Explosion nucléaire, tout ça, machin. Le nuage qui n'est jamais arrivé en France. Tchernobyl. C'est ça, c'était bien Tchernobyl. Et du coup, t'es allé checker ou pas ? Papa Noël s'est modélisé ou pas ? C'est pas modélisé, ouais. C'est ce que me disait Papa Noël au-dessus, si j'ai bien suivi. Ça, c'est... Là, la photo, je crois que ça mérite une deuxième photo, parce que là, c'est assez incroyable. Alors, mon mignon ! Alors, mon mignon ! Qui c'est qui vient de nous rejoindre ? Faites un peu de place. Damien Bralet. Félicitations. Bon, bienvenue à toi, mon cher Damien. On va se prendre une photo, là, parce que c'est joli. Hashtag mode vitrine, t'as vu ? Hop, clac. Là, on a une zone qui est insane. Qui est insane. On va essayer de se garder une orientation qui va quand même permettre de voir l'horizon derrière. On va rester droit, du coup. J'aimerais bien avoir le bout qui... Attends, on va essayer de faire comme ça, là. Tac, là, c'est sympa, là, ça, j'aime bien, ça. L'avion qui est tout en haut, tout perdu, tout perdu, là-haut. Tac, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je prends. Je prends. J'ai d'autres coordonnées modélisées, si tu veux. Attends, je vais le faire, mais c'est pas modélisé, il me semble. D'accord, bon, on va checker ça. D'autres coordonnées modélisées. Mais super ! Super, super, nickel. Alors, attendez, lesquelles je prends, du coup, les loups ? Dites-moi... Dites-moi, Osséti, qu'on va zoo. On va les prendre, quoi, du coup, comme coordonnées, donc Tchernobyl. Landscape qui nous a filé des coordonnées. Ensuite, au doux... Alors, attendez, quelle heure il est, là, d'ailleurs ? 12h39. Vous étiez pas né quand ça a pété Tchernobyl ? Si, je crois que j'étais né quand ça a pété Tchernobyl. Je devais avoir 6 mois. Parce que je suis né en 85. Et je devais avoir 3-4 mois quand Tchernobyl a pété. Ce qui pourrait expliquer potentiellement certaines choses. Sachant que je suis né en Haute-Savoie, les gars. Mais heureusement, vous inquiétez pas, ça a été arrêté par Dos Alpes. Dos Grandes Alpes Patriotiques. Elle a arrêté, elle, toute seule. Elles ont arrêté, elle, toute seule, le nuage radioactif de Tchernobyl. Mais oui, bien sûr. Mais blague à part, blague à part, faites des recherches sur le site de l'INA. Sur les bulletins météo de l'époque de Tchernobyl. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Ils te mettent des cartes météo en mode... Oui, ça s'est bien arrêté au niveau de la trupe. Parce qu'il y a le vent qui est arrivé avec les reliefs. Et ça te met vraiment, ça te met des cartes en mode... Non, non, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas passé chez nous. Ça n'a pas passé la frottière. Bon, on est où, là, du coup ? On est retour en Asie du Sud-Est. D'accord. Je ne sais pas exactement dans quel pays on est, là. Il faudra que vous me disiez où est-ce que c'est-il qu'on est où. Mais on va aller voir ça. Alors, attendez. Je suis passé sur lui d'OSM. Le nuage n'a pas passé la douane. Mais carrément, merci les douaniers ! Landscape n'est en 88. Va pas sur Tchernobyl. Bon, d'accord. C'est ce qu'on doutait. C'est mal fait. Ils ont posé un bâtiment random sur le site. Oh, on ne voit pas le dôme. Moi, j'avais 5 ans. Mon père a dit que le nuage n'était clairement pas arrêté. Juste parce qu'il y a eu 2 ou 3 fois plus d'agneaux mal formés les T-80 que d'habitude. On n'est clairement pas en Asie. C'est des Bahamas. Ah bon ? On était au Bahamas ? Merde, j'étais vraiment persuadé d'avoir reconnu l'Asie du Sud-Est. Oh, putain, mais je ne suis vraiment pas réveillé, moi, les gars. Attaquez-moi. Pendez-moi. Wow, 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 wow. Wow. Allez. Vingt dieux. Repose, tout de suite. Pause. On ne va pas plus loin. On ne va absolument pas plus loin. On va sur caméra. On va sur vitrine. On va claque. Mais je suis un boulet aujourd'hui. Je ne cherchais pas. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu les 4 neurones qu'elle est avec. Donc, c'est foutu. Putain, mais c'est quoi la plus belle partie ? Celle-là ? Non, c'est de l'autre côté ? Par là-bas ? Là, il y a plein de zigouigouis. Il y a des petites îles. Putain, c'est trop bien, là. On veut les zigouigouis, monsieur. On veut les zigouigouis, là. Avec la plage derrière. Putain. Incroyable. Mais incroyable. On va peut-être se rapprocher comme ça. On va se rapprocher de l'avion, là. On va se rapprocher de l'avion. On va quand même le mettre là. Tac. On va le foutre ici. Voilà. On va redresser un peu le machin. Voilà. On va prendre une photo comme ça. Incroyable. Hop. On se remet en externe. Tac. On enlève la pose. Je vous récupère. On est clairement pas... Oui, bah, excusez-moi. J'ai un peu déconné. Voilà. Tout le temps. C'est comme ça. That's life. Et un papa noël qui passe. C'est des bancs de sable. Il y a un chouette défi d'atterrissage pour toi, Neme. Ah. Comme mes carnets n'ont pas l'air de vraiment fonctionner, je te les remets en mode Google Maps. On les reprend juste après, du coup, Raven. Grimpe plus haut, car c'est plus sympa. On va essayer ça. On va essayer de grimper. On va se mettre plein gaz. Ouais, ça a l'air assez ouf. Alors après, grimper vite avec ce truc-là. Je sais pas si ça va être vraiment très 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 possible. Si j'avais su, j'aurais pris tout de suite une fusée. Mais j'arrive pas à savoir si c'est la texture qui fait qu'on a l'impression qu'il y a du relief. Ou si c'est... En fait, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'on voit, en fait. Parce que clairement, on est au-dessus de l'océan. Il n'y a pas d'océan. Mais je pense que c'est parce que l'océan est tellement clair qu'on voit les reliefs sous l'océan. Sous l'océan. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On va sortir l'AlphaJet. Ça ressemble à des bancs de Sam sous l'eau. Mais ouais, c'est ça. Vraiment, on a la grande impression que c'est ça. Mais c'est complètement hypnotisant, quoi. C'est hypnotique. Complètement hypnotique. Du coup, vous savez quoi ? L'avion a l'air assez stable. Et au moment où je dis ça, il se casse la gueule, évidemment. Parce qu'en vrai, je voudrais essayer de le maintenir légèrement en montée. Pas trop. Voilà. On va regarder la gueule que ça, comme ça. On va repasser en mode vitrine. Et on va juste kiffer. Si vous le voulez. Je suis en virage, là ? Ah oui, je suis en virage. Alors, attendez. Hop. Hop. Les vitrines. Tac. Je me mets volontairement en mode vitrine pour que vous n'ayez pas trop de... Que vous ne tapiez pas justement tout ce qui est... Putain, c'est incroyable. Pour que vous ne tapiez pas justement tout ce qui est les instruments de vol, etc. Hop, 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 hop. Photos, mes amis. Photos. Oh là là, là là, là là. Mais c'est incroyable. C'est juste insane comme truc. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Sous l'océan, sous l'océan. Doudou, c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. L'avantage de Iadji, c'est que ça apparaît à 20 000 pieds. De quoi tu parles, Papa Noël ? Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir suivi. Un jour, si tu es sage, je t'emmènerai surveiller la baie de l'Héron à Marébasse. Ça fait pareil. Putain, ça donne envie. Ça donne clairement envie. Et coucou, Rafa ! T'as vu, on est dans les Bahamas. Tu peux dire merci à Landscape. On va partir en vacances, mais tellement, tellement. Les photos, tu les postes quelque part après. Alors, j'essaie d'en poster une partie sur Twitter. Twitter, le problème, c'est que Twitter, c'est limité à... Comment ça s'appelle ? Attendez, je suis en train de faire une connerie, là. Mais je m'en fous de ça. Ah oui, il a pris une partage d'écran comme ça. Le problème, c'est que du coup, Twitter, à chaque fois que je poste un post, c'est quatre photos. Donc, je me pose une vraie question de savoir où est-ce que je vais poster l'intégralité des screenshots que j'ai, parce que j'en ai vraiment des merveilleux. Et je sais pas où je vais les poster. Mais du coup, oui, effectivement, déjà, tu peux... Tiens, je t'envoie le lien. Clac. Voilà, tu peux aller checker sur Twitter. Attendez, je regarderai en replay. Je suis avec Nas. Tu feras un gros gros bisou à Nas et Gabi et à leurs deux petits loulous. Raph, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Tu leur dis qu'ils me manquent énormément. Et que je leur fais plein 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 de bisous. Et salut Gromdi, comment vas-tu ? Je t'ai pas vu passer, excuse-moi. C'est passé pile au milieu des messages. On est où ? On est en plein milieu des Bahamas. On est en plein middle of the Bahamas. C'est assez fifou. Partez pas trop vite. Partez pas trop vite. Partez pas trop vite. Nem va choper un coup de soleil sur le dessus. On fait un chain picture sur ton Discord. Ah, mais ouais, putain, je suis pas... Putain, je suis pas, j'oublie. Le problème, c'est qu'en fait, je pense pas encore à mon Discord, parce que je sais que tout est pas hyper bien réglé dans le Discord. Et il faut que je m'occupe de ça, concrètement. Je m'occuperai de ça. Je vais mettre un beau Discord. Et j'y mettrai toutes les photos. Je suis tombé sur un site hier aussi. J'ai oublié le nom. Mais un site qui permet de te rémunérer. Tu postes tes photos, et à chaque fois que des gens passent dessus, t'es rémunéré. Faudrait qu'on voit ce que ça vaut. Faudrait regarder la gueule du truc. Mais bon. Putain, c'est incroyable. Je vais me remettre un petit peu droit comme ça, là. Tac. Oh là 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 là. Quelle heure il est ? Il est 47. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme destination ? Il y avait la destination de Raven qui traînait quelque part aussi, qui râlait qu'on ne pouvait pas l'apprendre. Alors vraiment, l'endroit est absolument stunning, comme on dit in English. Parce que oui, je suis bilingueux. Absolument pas. La petite musique d'ambiance va très bien avec le lieu, je trouve. Mais merci beaucoup, tant mieux. Mais c'est ma petite musique un peu, tu vois. C'est ma musique chill. Et je trouve qu'en fait, au-delà même de l'endroit, je trouve que la petite musique chill va bien avec l'ambiance de l'émission. Puisqu'on est toujours un peu sur des survols d'endroits assez cools. Et c'est assez stylé. Et oui, il y avait les coordonnées de Odoo aussi. Mais Odoo, ce n'était pas Tchernobyl. Mais on va les voir. On va aller voir les coordonnées de Raven parce qu'en plus, il me met au défi de reconnaître où c'est en plus. Donc moi, j'aime bien les défis. Eh, eh, eh. Regardez, assez chaud. Assez chaud, assez chaud, assez chaud. J'ai pris un... Comment ça s'appelle ? Un chauvetasse. J'avais un chauvetasse qui est au travers d'un tiroir. Et ça marche pas mal en fait. En fait, je suis en train de le prendre. Le fait de le prendre à main nue me fait dire que, en fait, ça chaud. Alors, hop. Tac. On est reparti. Donc, je vais reprendre les coordonnées de Mr. Raven. Et après, on ira voir les coordonnées... C'est pas Tchernobyl, d'accord. On va prendre les coordonnées Raven qui est en mode challenge. Et puis après, on ira... Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je suis dans les options, là ? Je suis con. Et on finira sur les coordonnées, du coup, de Houdou. Demain, t'es banni. Ça fait un peu ascenseur, mais il y a des putains de paysages dans cet ascenseur. Mais de quoi tu parles, OSM ? Tabernak. Il y aura qui en soirée ? En même temps, ouais, si vous bannez tout le monde, il n'y aura plus personne chez les SOE, les loulous. Alors, tac, voyons voir. J'ai pas trop bien percuté où c'est que c'est qu'on était où. On va se mettre déjà en condition, tac. On va faire définir comme point de départ. Démarrer le voile. Oh, ça a l'air trop gris. Faut rappeler que je vais me mettre en température, un truc réel. Ah, la Zik ! La Zik, ça fait un peu ascenseur. Mais ouais, mais c'est un peu ça, tu vois. J'ai pris un peu des musiques exprès, des musiques un peu chill qui se mettent... Tu sais, tu vois, sur lesquelles tu peux parler par-dessus, sans que ça vienne déranger ou n'importe quoi. J'ai choisi, j'ai fait du boulot, les copains. Je vous ai choisi des musiques cool, tranquille, pépouze. Mais comme ça, ça va être chaud, je pense. Non, c'est faisable. S'il est digne, il le fera. On va voir si je suis digne de maintenir mon tag SOE sur certains de mes pseudos. Alors, où est-ce qu'on est ? Où c'est-il qu'on est où, là-dedans ? Alors, on a des petites maisons roses, d'accord. On est sur un terrain vallonné, mais pas trop. On a la mer pas loin, ok. Mais on est sur Arma 3, là ! On est sur les îles grecques qui ont servi de modèle pour la map d'Arma 3, là. J'ai win ? J'ai win ou j'ai pas win ? C'est quoi ? J'ai la rchouma ? J'ai la honte ou... Ou j'ai win ? Dites-moi, j'ai mal au bras. On est... Win ? Yes ! Avec le nombre d'heures qu'on a passées sur cette putain de map ! Mais j'avoue, c'est l'aéroport qui a tout fait. Mais oui, clairement, on est sur les maps d'Arma 3. Donc oui, on doit être quelque part sur la Grèce. Lemnos. C'est bon, t'es pas banni. Lapin compris. Alors, Odoo, on est sur une petite private joke, il va falloir que je t'explique. Raven et Papa Noël font partie... Il y a Zombies aussi, il y a d'autres personnes qui sont pas encore forcément passées sur le stream. Mais on fait tous partie d'une même team de jeux vidéo. Que j'ai un petit peu quitté il y a quelques temps par manque de temps. Mais voilà, on est toujours en contact, puis je reviens faire quelques parties avec eux. Sur un jeu qui s'appelle Arma 3. Et c'est vraiment un simulateur d'infanterie. C'est l'un des jeux les plus poussés en termes de simulation d'infanterie aujourd'hui. Et on y a quand même passé énormément d'heures. Et ce jeu, donc Arma 2 puis Arma 3. Le jeu Arma 3 a une map comme ça immense. Qui a été modélisée sur des îles grecques. Donc en l'occurrence Lemnos, là où on est actuellement. Et dire que j'ai loupé les Bahamas. Bah t'inquiète pas, il y aura la VOD en 1080p, Chouchou. T'inquiète pas, la VOD en 1080p, ça va envoyer du pâté. Et donc voilà, sur Arma 3, ces îles ont été modélisées assez fidèlement. Faut bien le dire. Il y a eu tout un travail de... Merde, j'ai appuyé sur les flaps sans faire exprès. Toutes ces îles ont été modélisées assez fidèlement. Et donc on a passé pas mal d'heures en randonnée pour aller chercher les targets imaginaires. Et donc voilà, c'est pour ça que le challenge était effectivement pour moi de reconnaître un petit peu la zone. Mais ouais, on se rend compte qu'il y a eu du taf de fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de taf de fait. Après au-delà de ça, voilà, on est en Grèce. Donc le... Yop, coucou Papa Noël. Après au-delà de ça, on est en Grèce. Donc clairement, les paysages sont quand même assez magnifiques, quoi. Et plus loin au sud, tu as même Stratis. Ah, il y a la petite Stratis Island au sud. Ah, ça serait drôle ça, attendez. Ah, elle est peut-être... Elle est peut-être... Attendez. Hop, le sud, c'est de l'autre côté, Stéphane. Il se joute ! Hop là. Mais merde, j'appuie sur les flaps sans faire exprès. Bon sang de bonsoir. Hop. Plein sud. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on avait... C'est ce que j'avais... Attends, Stratis... Je ne sais pas où elle est, là. C'est la toute petite, Stratis ? Elle est loin ? Ah oui, non, je me disais aussi. Sud-ouest, mais c'est loin. Je me disais aussi, ça me paraissait un peu bizarre. Tellement fidèlement qu'il y en a qui ont fini en prison pour espionnage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. True Story, elle est un peu plus petite dans le jeu, mais c'est clairement identique, clairement. Salut Nooks ! Excuse-moi, je ne t'ai pas vu arriver. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Il faut aller checker maintenant que le défi est réussi. On va aller profiter des dernières minutes sur les coordonnées de Udu. On va remonter un petit peu. Non, ça, c'est les coordonnées de Raven. Mouchou, tagódata, tagga, 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 je remonte. Où est-ce qu'elles sont, les coordonnées de... Ah bah super, merci. Vous êtes nickel, les mecs. Menu principal, continuez. J'ai des viewers de qualité. ils récupèrent les coordonnées les uns des autres vous êtes des crèmes les gars les gens parce que comme ça on va être plus inclusif vous êtes des crèmes hop alors, oh Amérique du Sud là où j'ai encore rêvé je vais arrêter de dire des conneries Amérique du Sud, voilà on va vérifier avant de dire les conneries cette fois-ci je crois en gnogne nous sommes donc en Amérique du Sud sommes-nous encore au Brésil dans cet endroit-là ? je ne suis pas sûr je pense qu'on est au Brésil encore ça a l'air très très sympa cette zone là Christ Rédempteur, ah bah oui ah bah oui ah bah oui Bravil, si Rio de Janeiro j'ai forcé un peu mais je n'ai pas encore assez de poitrine pour faire ce genre de move et donc oui je reprends Ravi juste déçu de ne pas avoir assisté à la session de hier mais j'irai voir le replay sur Youtube mais t'as raison Nux c'est ce que je dis c'est que pour la première fois j'ai réussi à record en plus en 1080p donc à la limite la qualité sera encore meilleure sur Youtube que celle du live c'est un peu c'est un peu l'équilibre tu vois c'est quand t'es en live t'es en 720p donc t'as un petit peu moins de qualité mais t'as l'interactivité et quand t'es sur Youtube t'as la meilleure qualité mais il n'y a plus d'interactivité on note le pas encore assez tu comptes faire des implants c'est vrai que la phrase était bizarre pas encore assez non je me disais que si jamais je grossis encore un peu mais bon on va peut-être éviter quoi on y arrive putain c'est beau va ! va ! va ! putain c'est classe après on va essayer de faire un passage à gauche du Christ là et on va s'arrêter pile on va faire pause et on va prendre une photo avec le Christ et derrière la zone ici là ça va être fou ça va être génial j'ai le doigt sur la pause plein gaz on va se mettre comme ça histoire de pouvoir faire un virage au dernier moment en mode hop clap pause J'ai dit, enfin, merde, j'avais le doigt dessus Mais j'ai mal cliqué Hop, on va se mettre en mode vitrine Clac Mode vitrine, bam, la manette El Cristo Oh, wow, wow Wow, wow, wow Eh, il y a Compette pour savoir Pour savoir quelle Quelle destination va prendre La miniature YouTube Eh, vous avez cartonné les loulous là Vite, pendant qu'il est là Et On va le prendre dès qu'il est derrière, là-bas Et, ah, t'es dans le blanc, on ne voit pas, on ne voit pas Reviens, reviens, refais un passage On prendra la photo, refais un passage Euh, attention, pas de prendre le cri Gigo, bonne journée à vous, ça marche Landscape Très très bonne journée à toi, à demain Peut-être Il revient, il revient, il revient, il revient, il revient Et tac, photo C'est assez C'est assez ouf, pour le coup, ça a été impressionnellement Bien modélisé Limite, j'ai presque envie de la prendre comme ça La photo, en fait, histoire de pouvoir Euh, on a un petit peu moins d'angle Certes On garde l'avion, on garde quand même l'avion Dans le coin là On va la prendre Je ferai le tri, je sais pas Je prendrai ma décision plus tard Là Juste, là, juste on kiffe, quoi Et hop Putain, même la ville est incroyable La ville est assez insane Putain, mais le lieu est fou, quoi Bon, pareil, ça doit être bardé de touristes Mais le lieu est complètement dingue J'ai une autre destination pour demain Yes Garde ça bien en mémoire Ou copy-call dans un fichier de texte Ah, c'est incroyable C'est vrai que J'avais vu beaucoup de photos, en fait Du lieu, tu sais Où tu vois, voilà Ok, t'as la photo du Christ, machin, etc Après, n'étant pas religieux Je trouve le, voilà Techniquement, je le trouve très joli Après, ça n'a pas de signification pour moi Mais je trouve le lieu incroyable Et le fait de le voir là Même in-game Sur une simulation Mais de le voir d'en haut Et donc, du coup, de le voir avec un angle de vue Sur lequel on n'a vraiment pas l'habitude de le voir Je trouve ça incroyable, quoi Ouvre un chaîne sur Discord Pour la proposition de coordonnées Mais complètement, putain Mais il va vraiment falloir que je Il va falloir que je me porte sur mon Discord Et que j'en fasse quelque chose d'un peu plus propre Parce que Est-ce que Ça va devenir indispensable, vos histoires, là Atterrir sur la plage de Copacabana Pour finir Hey, why not ? Why not ? On va aller faire ça, tiens Avoue, t'as repris les coordonnées dans mon message J'avoue, le club, c'est fait pour ça, en plus Mais complètement, c'est clairement fait pour ça C'est laquelle, la plage de Copacabana ? Parce qu'il y en a une là Il y en a une là Et il y en a une qui me semble plutôt sympathique là Je pense qu'on va aller prendre celle-là, là A l'air sympa Et en plus, si on se pose dessus Peut-être qu'on verra le Christ en fond Va être compliqué Mais on va essayer de faire ça Pareil, je ne suis pas croyante Même si on m'a forcé à faire baptême Petite communion, profession de foi, confirmation Oh, ça fait beaucoup, hein, la vache Mais, ou sinon, on se pose sur l'hippodrome On se pose là, là, direct, sur l'hippodrome On va aller se poser sur la plage On va aller se poser sur la plage, ça va être cool Quelle heure il est ? Il est 59 On va avoir le temps tranquillement de se poser sur la plage Et puis après, on va être bien Putain, la zone est incroyable Oui, j'ai mon réveil qui me dit qu'il est 13h Je sais, je sais, je sais Incroyable, incroyable Vous me régalez, hein Profession de foi, c'est pour les alcoolonaires Écrit comme ça, c'est vrai qu'on pourrait le croire Allez, hop, on va couper les gaz On va se laisser tranquillement descendre Sans trop piquer du nez Ça évitera aussi de descendre un peu trop vite C'est incroyable Ça, j'avoue Tu vois, le Brésil, en fait, c'est ça qui Ça me met un peu Je suis un peu partagé là-dessus Parce que je me dis que Je sais pas si je me plairais au Brésil Même à y aller en vacances Mais les décors Les paysages ont l'air tellement ouf Et pour le coup, ça me donne vraiment, vraiment envie Nous, sur Discord, Mouchou a fait la liste des lieux déjà visités Complètement, complètement Tu as une liste des lieux que tu as déjà fait Pardon, tu peux... Alors, oui, effectivement, sur Discord Il y a une liste des trucs qui ont été faits Sinon, sur tout ce qui est la partie VOD Sur tous les titres de VOD Apparaissent les destinations qu'on a fait Je récupère un peu le chat Je suis désolé, j'ai eu le temps de me concentrer un peu Rio, en temps de Covid, doit y avoir moins de monde Putain, c'est joli, mais hyper dangereux, le Brésil Je sais... C'est ce qui me fait un peu peur Je dois le reconnaître C'est vraiment le truc qui me fait peur Et après, tu vois, on me disait que l'Inde, c'était dangereux aussi Et j'ai eu zéro problème, quoi Après, je ne sais pas Je ne sais pas s'il y a des endroits Tu sais, comme partout, s'il y a des endroits, il vaut peut-être mieux éviter Tu vois, quand on dit qu'il faut aller visiter la France A priori, tu ne vas pas visiter le 93, quoi Mais, voilà, je ne saurais pas trop quoi en penser Mais c'est vrai que, juste, ça me donne incroyablement envie, quoi On va allonger un petit peu, là On va allonger, puisqu'on va les poser tranquillement sur la plage, là-bas J'ai peur qu'on ne voit plus le Christ, par contre, derrière Bon, tant pis, ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On va quand même aller exploser sur la plage Non, pas s'exploser sur la plage Le Brésil est sans doute plus dangereux que l'Inde Mais, l'Asie du Sud-Est, c'est généralement safe Sauf peut-être le Bangladesh C'est la difficulté Puis, en plus, le problème, c'est que quand tu y arrives en tant qu'Européen Tu es catalogué tout de suite en tant qu'Européen Comme touriste, donc tu as du pognon, etc Donc, c'est forcément un peu compliqué Tu te mets forcément, de facto, un petit peu en danger Mais, bon Allez, on va se concentrer 30 secondes sur l'atterrissage C'est dommage que les textures, du coup, sont moins belles Mais, ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On va tranquillement se laisser couler À côté de la plage Et, hop là Bonjour, la plage Quelques petits coups de frein Sans verre trop fort non plus Histoire de ne pas faire un soleil Voilà Et, voilà Coucou, on est posé sur les plages Sur la plage Hé, Papa Noël qui arrive en inversé Je ne l'avais pas vu Et, salut Toto, comment tu vas ? J'avais un ancien collègue Sa femme est brésilienne Et le disait elle-même C'est hyper coupe-gorge comme ville Et les pickpockets sont dans les courants Wow, wow, wow Et merci Toto Par contre, je ne sais pas où trouver ton lien pour Discord Je n'ai pas encore le raccourci Le lien sur Discord Il faudrait que je mette ça Tu l'as, mon chou ? On va mettre ça comme ça Tu te poses mieux quand il n'y a pas de piste Hashtag stream d'hier Bah, ouais Mais, il y a moins de pression Tu vois, la plage était très très longue Il y a moins de pression On se pose tranquille Du coup, Toto, tu arrives pile sur l'arrivée L'atterrissage sur la plage de Copacabana On va peut-être se refaire un décollage vite tough Ah bah si, on le voit là-bas On voit le El Cristo Santo là-bas Tout là-bas, là-bas On va remonter On va remettre les gaz Et puis on va reprendre vite fait Et on va se quitter sur ça Parce qu'il est déjà 13h04 Et que je suis déjà en retard Eh, Papa Noël Coucou Hein ? Qui c'est qui disait qu'il n'y avait pas de touristes ? Vous avez vu comment elle est blindée, cette plage-là ? Deux avions On ne sait même plus où se garer On est parti un petit peu vite tôt, là On est parti un petit peu cabré, un peu trop vite On s'est un peu cassé la gueule Mais ce n'est pas grave Bon, bah voilà On va tranquillement On va tranquillement retourner là-bas Jusqu'au Cristo Santo Moi, je ne vais pas tarder Yeah Et le repassage ? Le repassage ? Et le repassage de Papa Noël Spécialiste du fer à repasser Et ce qui est rigolo Quand tu sais qu'à certains avions On les appelle des fer à repasser Mais voilà Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais vous dire Merci beaucoup Toto déjà Pour l'abonnement Mais surtout, doublement Merci Toto Tu vas très vite comprendre pourquoi Parce que nous venons d'atteindre Sur ce mois de mars Les 15 abonnés Et donc du coup Avec les 15 abonnés de ce mois de mars On va déverrouiller Une émoticône supplémentaire C'est ouf C'est même pas choquant Tes cheveux Mais non, mais ça me va hyper bien en fait Ça me va hyper bien Donc c'est cool Donc oui, on vient d'atteindre du coup Les 15 subs Sur ce mois de mars Ce qui veut dire qu'on a débloqué Un emplacement d'icône supplémentaire Donc il va falloir que je travaille sur ça Cette semaine Et puis on va se faire une nouvelle icône J'avais une suggestion à vous proposer Je vous propose de faire une icône De chèvre Parce que voilà Je sais que c'est quelque chose Qui vous Qui vous tient à coeur Sur cette chaîne Les chèvres Donc je vous propose Voilà Voilà Je vous propose De déverrouiller Une icône de chèvre Je vais essayer Vu que j'ai déjà Le PNJ Puisque je l'ai mis Déjà sur les points de chaîne Je vous propose De retrouver Cette petite chèvre là En émoticône À déverrouiller Si ça vous dit Donc je vais essayer De travailler là-dessus Cette semaine Et on va Et on va se faire ça Et hop Le retour de Baba Noël Mais t'es en alpha jet ou quoi Comment il fait Pour passer aussi vite Le copain là Donc voilà On refait notre petit passage Devant El Cristo Santo Limite on va revenir Un petit peu dessus J'ai du mal à grimper C'est en vol direct Là c'est un peu C'est un peu touchy On va se reprendre Une petite photo Ah mais c'est parce que J'avais encore les flaps Mais quel con Attendez On va faire pause Tac On va juste retenter Si je peux faire un truc Comme ça Qui va être rigolo Peut-être Peut-être C'est pas dit du tout C'est de venir Faire jouer Vite fait Avant de repartir C'est de venir jouer Avec une perspective Putain c'est loin C'est loin C'est loin C'est loin Je voulais essayer De venir jouer Avec une perspective Voilà Pour faire genre Pour faire genre Être dans la main du Christ Tu vois Un truc du genre Façon Façon tour de Façon tour de pise Ah c'est encore mieux Comme ça Putain en fait C'est encore mieux Comme ça Parce qu'on a l'air tout petit On a l'air tout petit 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 C'est rigolo Hop Et tac Et voilà C'est encore plus mieux C'est rigolo Allez on repasse en mode externe Il va falloir remettre les gaz très vite Parce qu'on va très vite se casser la gueule On enlève la pose Tac Et voilà Sur ces bonnes paroles Donc on se garde effectivement L'idée On se garde l'idée De la chèvre J'essaie de vous mettre ça Le plus rapidement possible Moi je vais faire comme d'habitude Je vais vous couper la cam Couper le micro T'es en extra 300 D'accord ça marche Euh Je vais vous couper le micro Couper la cam Je vais vous laisser encore Une ou deux minutes Sur le survol De Rio de Janeiro Et bah écoutez Il me reste plus qu'à vous souhaiter Une très bonne après-midi Pour les plus grands fans Pour les plus grands fans Voir de comment ça avance Et ça Ça démarre à partir de 20h30 Ce soir C'est fini Alan Wake Oui ça y est C'est fini Alan Wake On a terminé Alan Wake Si tu veux On prendra le temps Un petit peu De faire un petit récap Un petit récap De ce qui s'est passé Et de comment ça s'est fini Et en fait Pourquoi on a choisi Control C'est parce que c'est fait aussi Par le même studio Qui s'appelle Remedy Et en fait Il semblerait Qu'il y ait un lien Entre les deux jeux Euh Non non ça ira Il semblerait Qu'il y ait un lien en fait D'un point de vue univers Entre Alan Wake Et Control Et donc du coup C'est pour ça Qu'on a choisi Control Pour la suite Sur ces bonnes paroles Je vous fais des très très gros bisous A tous Merci d'être passé Comme d'hab Toujours de plus en plus nombreux Sur ces post-déj Ça me fait extrêmement plaisir Je vous fais des Et joyeux Saint-Patrick C'est la Saint-Patrick aujourd'hui ? Non ? Ah putain mais oui On est en mars C'est vrai Mais Sloancha Il va falloir aller boire Une petite Putain mais il ne faut pas Boire de Guinness Les bars sont familles Ouvrez les bars Rouvrez les bars Je veux boire des Guinness Allez Et du coup Bonne Saint-Patrick à tous Plein de gros bisous Et je vous retrouve ce soir Pour les plus courageux Et téméraires d'entre vous Et sinon demain Pour la prochaine post-déj Plein de gros bisous A tous Et une très bonne journée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501